Philippe Clair Je l'avais depuis une semaine. Je l'avais placé dans un vaste cube de verre sur la cheminée. Sa taille donnait un léger choc quand on le voyait entièrement déployé, comme cloué dans le grand mur de cette chambre. Le soir, tous les soirs, j'avançais une chaise, je me plaçais devant l'aquarium, je regardais. Le brochet, presque toujours, se plaçait face à mon regard. Il avançait au ralenti, millimètre par millimètre, jusqu'à la paroi de verre. Il s'immobilisait alors et me regardait. Du brochet, je ne voyais plus alors qu'une grande gueule dont les commissures pendouillaient, étirée dans une étrange moue de dégoût ou de mépris. Puis ses yeux sans regard, sans couleur. Cette faculté de paralysie totale ou de battre des dingeoires d'une façon tellement affaiblie qu'elle frôlait l'inconcevable. Je pouvais demeurer durant des heures à les pieds, à me demander ce qu'il pouvait bien comploter. Car, peu à peu, je m'étais persuadé qu'il attendait quelque chose. Je ne voyais pas quoi. Une occasion sans doute, une occasion favorable pour soudain... Je ne savais pas davantage dans quel acte il aurait bien pu se jeter, mais lui, paraissait savoir. Cela me semblait presque certain quand je regardais sa morne face d'objet sournois, cette chose qui n'était qu'une mâchoire dont on ne voyait qu'un rictus, mais qui dissimulait... Je savais ce qu'elle dissimulait. Le brochet m'avait dévoilé un soir les coulisses, ses dents comme des lames et l'implacabilité dans lequel elles étaient plantées. Tout cela m'inquiétait. Mais cette inquiétude me séduisait. Elle était la raison même de mon attachement pour ce poisson. Je ne l'aurais pas aimé avec cette passion un peu affolée si je ne l'avais pas su dangereux et fourbe. D'autre part, je l'aurais certainement supprimé si j'avais réellement cru à quel danger. Qu'aurais-je pu craindre ? Qui avait-il à craindre ? Un soir seulement, je compris. Je venais de m'endormir. Aucun bruissement suspect, aucune clarté imprévue. Rien d'anormal autour de moi, et pourtant il se passait quelque chose. L'intuition de l'insolite était en moi. Formelle, formelle, de plus en plus poignante. Je m'étais réveillé brusquement, je me redressais, j'allumais. Sans hésiter, je me tournais vers l'aquarium. Il était vide. L'algue seule flottait dans l'eau. Elle semblait vacillée sur elle-même, un peu ivre. Dix pensées, toutes absurdes, me passèrent en une seconde dans le regard. Je me jetais hors de mon lit, j'empoignais une bouteille vide, j'allais me placer contre la porte, pendant que les questions les plus ridicules se faisaient pulvériser par des réponses pas moins saugrenues. Mais toutes fausses, les questions comme les réponses, et la réalité dépassait de loin l'absurde. Le brochet, je le vis soudain. J'aurais dû le voir depuis la première seconde, mais une vision tellement peu plausible que je ne l'avais peut-être pas reconnue. Le brochet était dans un coin de la pièce, rigide, parfaitement en vie, à deux mètres au-dessus du sol, entre le parquet et le plafond. Il flottait dans cet espace. Il battait des nageoires. Il avançait lentement, comme il aurait avancé dans l'eau, implacablement, se dirigeant vers moi, la gueule déjà entre-ouverte sous ses yeux de bois mort. Philippe Clair Sous-titrage Société Radio-Canada